En vidéo aujourd'hui à l'occasion d'une nouvelle rubrique top ou flop spéciale Yves Rocher cette fois-ci Je vous en avais parlé sur ma seconde chaîne à l'occasion de mes Wookie Vlogs puisque je vlog très régulièrement Si vous ne savez pas, déjà je vous avais dit que j'avais fait un petit aller shopping chez Yves Rocher pour choisir des produits à l'occasion d'une vidéo top ou flop et maintenant que j'ai eu bien 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 le temps de les tester c'est l'heure de faire un point de vous parler déjà des produits que j'ai choisis parce que moi pour tout vous dire les produits Rocher je ne connais pas à part la gamme Omon Oil je pense en être très nombreuses à connaître mais sinon après je n'y vais jamais c'est juste une boutique qui ne m'attire pas particulièrement surtout par le make-up après les gels douche sont des trucs sympas mais en vrai je n'y vais jamais du coup je connais très peu et donc en matière de maquillage j'y allais vraiment les yeux fermés parce que je ne connaissais pas du tout et quand j'y suis allée en fait c'était la période des soldes et toute la boutique était à moins 50% donc du coup ça valait le coup j'étais contente parce que j'ai été très étonnée des prix surtout en matière de maquillage pratiqué j'ai été hyper étonnée de constater qu'il y avait des mascaras à 20€ des palettes de maquillage à 25€ enfin pour moi dans ma tête Yves Rocher c'était quand même une marque qui est censée être accessible à tout le monde surtout aux jeunes enfin moi dans mon idée quand j'étais ado il y en avait beaucoup qui allait chez Yves Rocher parce que c'était hyper accessible il y avait des petits prix et tout en matière de make-up et donc là du coup j'étais hyper étonnée alors je ne sais pas si ça a changé si les prix ont augmenté ou si c'était plus ou moins toujours comme ça c'est juste que dans ma tête enfin voilà j'étais très surprise je vais commencer par le produit teint que j'ai acheté qui est cette petite poudre là je cherchais donc vous le savez moi j'aime beaucoup tester les poudres surtout les poudres matifiantes du Jinpo Mixagras je suis toujours à la recherche de la poudre vous le savez ça ne s'est pas arrêté depuis et du coup je me suis dirigée ils en avaient plusieurs ils avaient poudre libre, poudre compacte et donc moi c'est vrai que par question pratique je préfère les poudres compactes c'est plus simple donc j'ai pris celle-ci c'est la poudre compacte teinte toute simple j'avais pris la teinte numéro 2 bon malheureusement elle est un tout petit peu trop clair pour moi actuellement mais bon ça ne m'a pas empêché de l'utiliser quand même moi c'est une poudre que je ne vous recommande pas d'utiliser en complément d'un pontin parce que moi c'est ce que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises et le fait est que c'est une poudre qui apporte quand même pas mal de couvrance qui est quand même pas si fine que ça donc si on ajoute à du fond de teint c'est un effet vite cakey sur le visage c'est à dire que c'est un effet voyant, plâtré qui n'est pas très joli c'est dommage en revanche appliquez seule si vous n'avez pas de soucis avec votre peau et si vous aimez juste poudrer votre teint seulement ça fait vachement la peur c'est une poudre qui est très jolie et vraiment seule seule sur le teint elle est très jolie elle fait un teint très velouté mais voilà elle apporte quand même pas mal de couvrance donc ça reste quand même une bonne poudre à utiliser seule comme je vous le disais mais voilà elle est sympa après c'est pas une poudre très matifiante c'est juste une poudre qui va vraiment apporter une bonne couvrance au teint ensuite je vais passer je ne sais pas par quoi aux yeux alors là par contre c'est je pense le plus gros flop c'est le seul et plus gros flop de tout ce que j'ai acheté alors c'est une palette déjà je la trouve assez jolie bon après c'est du plastique mais bon vous connaissez ma passion pour tout ce qui est un petit peu cuivré, rose gold et tout je la trouve très jolie et en fait le prix original est quand même à 25 euros donc j'ai halluciné j'ai trouvé ça extrêmement cher donc après moi c'était à 1,50% donc c'était déjà un peu moins cher après elle se présente comme ça donc il y a un grand miroir que je vais vous cacher pour ne pas vous éblouir vous avez 4 teintes donc c'est une palette Quatuor et à côté vous avez vous savez les petits embouts mousse pinceaux que je n'ai pas gardé parce qu'ils ne faisaient que tomber et donc moi j'ai opté pour la teinte numéro 6 grand incandescent avec des teintes vraiment très neutres donc aujourd'hui par exemple j'ai essayé de maquiller avec cette palette je ne vais pas vous dire que je n'ai pas réussi mais par exemple ce que vous voyez sur la paupière mobile c'est un fard maquillique que j'ai dû rajouter par dessus je n'aimais pas du tout le rendu avec ces fards là j'avais commencé par appliquer cette couleur là elle est totalement transparente elle ne se voit pas donc ensuite je me suis dit je vais appliquer celle-ci alors celle-ci elle n'est pas beaucoup plus intense et en fait elle fait des paquets sur la paupière donc sachant j'avais mis une base pourtant avant c'est pas très très joli c'est une couleur qui est un peu lumineuse mais pas très pigmentée vraiment pas du tout même cette couleur là ce brun pas très pigmenté non plus celui-ci est plus pigmenté c'est une couleur mat déjà et plus foncée donc il y a beaucoup plus de chance dans l'ensemble les couleurs sont très poudreuses pas pigmentées donc certes ça se tombe bien mais pour moi un fard c'est quand même important d'avoir un minimum de pigmentation et là franchement ces deux là elles sont transparentes donc aucun intérêt et pour 25 euros je trouve ça vraiment vraiment abusé très clairement c'est... enfin j'étais très étonnée je ne m'attendais pas du tout du tout à ça autre produit pour les yeux j'ai voulu tester en mascara bien entendu je me suis dirigée vers le sexy pulp donc c'est le ultra volume mascara c'est vraiment comme ceci ils en avaient pas mal j'ai été étonnée de voir la variété de mascara qu'ils avaient parce qu'ils en avaient vraiment beaucoup moi celui-ci me tentait pas mal je sais pourquoi déjà la brosse est relativement grosse donc c'est ce truc qui m'a fait peur parce qu'elle est vraiment très très grosse pour le ras des cils inférieurs c'est un tout petit peu compliqué il faut y aller vraiment doucement par exemple si vous portez un peu de mascara au collège ou au lycée c'est ce genre de mascara que je vous recommanderais davantage par exemple je l'ai aujourd'hui et ça fait un résultat vraiment très naturel en revanche quelque chose que j'aime beaucoup c'est qu'il sépare vraiment très bien les cils il ne fait aucun paquet malgré l'énormité de la brosse ça ne fait pas de paquet et ça fait un résultat très naturel donc après si vous allez en soirée ou que vous cherchez un résultat un petit peu plus dramatique intense, noir avec beaucoup de volume beaucoup de longueur c'est pas vraiment ce mascara sur lequel il faut compter mais il apporte pas mal de longueur et surtout il sépare bien les cils donc ouais non franchement il est très sympa je vous le recommande à essayer si vous avez l'occasion moi il ne m'a pas déçu en tout cas et enfin les deux derniers produits make-up ce sont des produits pour les lèvres bien entendu donc là encore ils avaient pas mal de rouge à lèvres mais il y en avait il n'y en a pas vraiment qui m'ont tapé dans l'oeil que ce soit au niveau des couleurs ou des finis j'aurais vu quelque chose de mat et il n'y en avait pas c'était très très glossy enfin au niveau des lèvres ça ne m'a pas franchement attirée je me suis arrêtée sur un testeur qui semblait sympa donc je l'ai acheté donc ils se prennent comme ça les packagings ils ont différents packagings différents c'est le rouge crème hydratant pour ma part et j'ai opté pour un même couleur 63 ouais c'est ça rose scantifolia et sur le testeur ça paraissait être en mauve en fait un bois de rose un petit peu mauve qui était très joli et quand je l'ai ouvert à la maison et que je l'ai essayé il était beaucoup plus foncé beaucoup plus marronné alors je suis un petit peu déçue donc du coup je ne le porte pas trop parce que je ne le voyais pas si foncé et si marronné mais en dehors de ça il est bien pigmenté il est surtout très hydratant mais très très confortable à porter la tenue n'est pas folle mais moi personnellement la tenue ce n'est pas toujours ce que je recherche dans un rouge à lèvres c'est surtout au niveau du confort et là ils sont vraiment vraiment confortables et après les teintes c'est une histoire de goût tout simplement et vous voyez même là j'étais en boutique j'ai eu l'occasion de tester et je me suis plantée donc voilà ça arrive à tout le monde en revanche un produit que j'adorais c'est sûrement un de mes plus gros top et je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises c'est un crayon à lèvres j'ai voulu en tester un donc c'est le stylo lèvres automatique lip liner et c'est la teinte mauve boisée je crois oui c'est ça donc il se présente comme ceci ce que j'aime beaucoup c'est que la couleur du crayon est vraiment similaire à la couleur du raisin il est rétractable donc encore plus pratique la couleur j'en suis folle j'aime autant le porter seule qu'en complément avec un rouge à lèvres il passe avec des tas et des tas de couleurs surtout il prolonge la tenue du rouge à lèvres il est super bien pour redessiner les lèvres franchement il est génial c'est définitivement une couleur que je m'en rachèterai les yeux fermés parce que j'adore cette couleur j'aime tout mon crayon en fait il est génial tout simplement vous connaissez ma passion pour les vernis donc forcément il fallait que j'en prenne ils ont pas mal de teintes très sympas le vernis coûte moins de 3 euros donc c'est sympa ça vaut le coup il se présente dans des petits tubes comme ceci des petits flacons donc moi j'ai opté pour ces deux teintes la première c'est ce bleu layette qui s'appelle bleu aqua qui est très joli qui est totalement similaire à la couleur dans le flacon très sympa et j'ai opté pour celle-ci qui est une couleur un petit peu plus automnale qui s'appelle pivoine qui est ce joli prune donc au niveau des couleurs déjà les pinceaux des vernis j'étais très surprise je m'attends pas à ce qu'il soit si bien il faut penser un petit peu au Dior ou aussi français c'est un pinceau qui recouvre bien l'ongle la couleur est assez opaque moi il me suffit de deux couches et c'était suffisant par contre ils sèchent pas très très vite et ils tiennent pas très très longtemps donc moi en soi la tenue encore une fois dans un vernis c'est pas ce que je recherche particulièrement parce que tous les trois jours je change mais là il est arrivé par exemple sur le bleu qu'au bout de deux jours déjà j'avais des ongles qui s'est caillé donc malheureusement c'est pas une très grosse tenue mais c'est l'ommage parce qu'ils ont une jolie sélection de couleurs et enfin j'ai quelques derniers produits en matière soin de corps pour un petit peu gourmand tout d'abord j'ai pris deux baumes à lèvres parce qu'ils ont une petite gamme de baumes à lèvres parfumées et donc moi j'ai opté pour noix de coco et vanille j'ai pas pu me décider entre l'un ou l'autre et ma foi je suis assez mitigée sur ces baumes à lèvres ce que j'aime énormément bien entendu c'est le parfum qui est hyper j'adore genre vanille il sent super bon et noix de coco j'ai une légère préférence il sent vraiment très très bon enfin j'adore c'est une odeur vraiment subtile discrète mais qui est agréable en revanche côté hydratation il faudra repasser c'est pas le genre de produit qu'on porte toute la nuit parce que ça ne disons que le voile d'hydratation reste une heure ou deux après il faut en remettre régulièrement donc voilà c'est pas le baume à lèvres du siècle c'est pas celui qui va hydrater vos lèvres en permanence il faut vraiment penser à faire des retouches très régulièrement mais rien que pour les parfums ils valent le coup ils sont sympas ensuite j'ai également opté pour cette petite brume dont je vous ai déjà parlé parce que j'avais présenté dans mes favoris donc vous savez déjà que c'est un top c'est la brume vitaminé au pamplemousse rose donc c'est une petite brume comme ça façon format voyage qui fait 50ml qui est très très sympa pour vaporiser sur l'ensemble de votre visage démaquillé ou maquillé en cours de journée ou pas pour vous rafraîchir et qui va vraiment raliver l'éclat du teint moi c'est une brume que j'ai beaucoup beaucoup aimé non seulement et principalement par le parfum qui est très très rafraîchissant notamment le matin ça réveille c'est hyper agréable c'est un espace de film collant huileux quoi que ce soit c'est vraiment une super brume voilà c'est pas un produit indispensable on peut clairement clairement s'en passer mais voilà c'est sympa j'ai été très contente de le tester je le terminerai à grand plaisir je l'utilise très régulièrement donc ouais il est vraiment sympa si vous aimez ce genre de produit vous pouvez penser en plus c'était pas cher du tout dans mes souvenirs et le tout dernier produit c'est bien sûr que j'ai le douche parce que j'ai pas pu m'en empêcher et surtout quand j'ai vu qu'il y a eu le parfum amande de californie parce que j'adore tout ce qui est à l'amande c'est mon point faible voilà tout ce qui est amande pistache et tout je craque complètement et donc j'ai opté pour celui-ci c'est la gamme jardin du monde donc c'est crème de douche voilà amande de californie Yves Rocher par contre en matière de gel douche ils sont très forts il n'y a pas à dire ils ont des senteurs vraiment très sympa toute la gamme mon oeil est à tomber si vous aimez ça la gamme noix de coco si vous aimez aussi elles sont très bon enfin ils ont pas mal de senteurs très sympa voilà ce qui conclut un petit peu tous les produits que je vous ai présentés donc en gros Yves Rocher de belles surprises le plus gros flop que j'aurai à déplorer malheureusement c'est la palette pour les yeux qui a été une catastrophe pour moi après j'ai et si je vais choisir vraiment un seul top ce serait le crayon à lèvres bien que le mascara est pas mal du tout le gel douche aussi donc si vous avez des produits des recommandations n'hésitez pas à vous entraider dans les commentaires parce que voilà moi je reçois beaucoup de questions mais personnellement je vous connaissais très peu Yves Rocher je sais qu'il y en a qui la connaissent beaucoup mieux que moi donc voilà n'hésitez pas à échanger partager ci-dessous c'est fait pour ça donc pour la prochaine n'hésitez pas à me dire si vous préférez Sephora ou Kiko sachant que je finirais par faire les deux mais voilà n'hésitez pas à me donner votre avis parce qu'il compte beaucoup donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé peut-être donner quelques informations supplémentaires et si vous avez des questions comme d'hab n'hésitez pas vous savez me retrouver dans la partie des commentaires sur ce je vous fais des mignons bisous et je vous dis à très bientôt ciao